Et en parlant d'énormes dérives, révélations, donc c'est Moha qui m'a tweeté ça, donc un jeune cafardigno qui nous suit sur Twitch et sur la chaîne YouTube, donc merci beaucoup quand vous avez des petits articles comme ça dont je passe à côté, n'hésitez surtout pas à me les donner, pareil, membre de la communauté, j'essaye de traiter un petit peu l'actualité, que ce soit pertinent, non pertinent, fun, divertissement et tout, je gère un petit peu tout, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et on a donc un article de jeuxvideo.com que je vous mettrai dans la description, qui nous révèle, en fait je le savais mais je n'avais pas vu qu'il y avait eu l'article, rappelez-vous donc cette année on a Copenhagen Flame, une énorme organisation sur Counter-Strike, qui a mis la clé sous la porte, qui a définitivement tiré le rito et qui s'est retiré de la scène compétitive et du milieu e-sport par manque de moyens financiers parce que c'est très très dur de survivre, on le sait très très bien et je le sais personnellement avec 3D Max, c'est vraiment très 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 dur de générer beaucoup d'argent, vous n'avez pas idée à quel point c'est vraiment pas du tout rentable, il y a des bulles vraiment, les joueurs demandent vraiment beaucoup d'argent et donc pour le coup, vu qu'ils se sont retirés, en fait les joueurs étaient au courant quelques jours avant justement le communiqué officiel, ah bah les gars vous allez être à terminaison de contrat pour tout le monde, on n'a plus les moyens de vous payer, vous allez être libérés de vos contrats et ce genre de choses et donc forcément les joueurs le savaient, qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs ? Ils ont acheté des stickers en masse qui coûtaient une dizaine de centimes d'euros et qui après cette annonce a tout simplement explosé sur le marché, il y a eu un effet justement de panique en mode quoi ? Ça va être comme Titan, une orgue machin qui ferme et tout, la production de ce sticker va plus avoir lieu et donc forcément le sticker va prendre énormément de valeur et il a fait x3, x4 en quelques jours et donc ils se sont fait un petit paquet d'argent et donc on a une sorte d'information, enfin c'est du conflit d'intérêt, c'est de la manipulation un petit peu des marchés, je ne suis pas du tout calé en économie mais il me semble que c'est des choses que tu ne peux pas forcément faire quoi. Si tu es propriétaire de Coca-Cola ou que tu es dans l'entreprise Apple, Coca-Cola, Google, ce que vous voulez, Renault et que tu sais qu'il va se passer quelque chose et que en fonction de cette information-là, tu la divulgues un peu à tes proches pour justement manipuler les marchés, acheter des stocks et les revendre, je pense qu'il y a un petit délit derrière et donc l'article parle de ça et de la manipulation des marchés. Moi je veux aller plus loin là-dessus et que ce n'est pas du tout qu'un cas isolé. Là par exemple LDLC a fermé ses portes, on le sait, j'en ai fait une vidéo, c'est une triste nouvelle pour l'e-sport français parce que c'était l'orgue la plus emblématique de la France en fait, c'est la plus historique, la plus ancienne et une qui a œuvré vraiment pour tout l'e-sport français, tout jeu confondu. Pour ceux qui ne le savent pas, LDLC est là depuis très longtemps et même à l'échelle régionale a toujours soutenu justement des petites salles des fêtes et des petites LAN de communes en sponsorisant, en apportant du matériel et tout. Je vous jure qu'il y a 20 ans en arrière, LDLC était les premiers acteurs parce que c'était des réels passionnés d'e-sport, de compétition, de LAN, d'apporter des moyens financiers, des moyens également matériels pour des switches, des réseaux, des câbles, Ethernet, plein de trucs comme ça pour justement faire s'épanouir l'e-sport en France. Et le sticker n'a pas pris de valeur là pour le coup, donc ce n'est pas forcément vrai. Et là le sticker de CPH il est redescendu, c'est un effet de panique, c'est l'effet de l'euphorie de ce moment-là, il y a plein d'orgues qui ferment ses portes, le sticker ne bouge pas. Moi là où je veux aller plus loin, c'est qu'il y a une manipulation des marchés aussi de la part des gros traders. J'en avais parlé dans une vidéo et je tiens encore à le répéter encore une fois parce que c'est un moyen pour moi d'en faire un sujet d'actualité. Il y a des gros traders qui font ça en achat-revente, c'est comme des mandataires automobiles. Tu dis bonjour Malek par exemple, moi ce n'est pas le cas, mais bonjour Malek, je veux acheter tel skin avec tel sticker, avec tel flotte, tel dégât, tel taux d'usure. Moi je vais te chercher ce skin et je vais te le revendre. Il y a des traders qui font ça, il y a des traders qui se chargent un petit peu d'aller chercher des skins pour des clients ou alors de leur racheter directement pour ne pas passer par des sites tiers pour éviter les frais des commissions et qu'eux se mettent une commission plus petite dans la poche qui sont de très bonne réputation, il n'y a pas de scam ou quoi que ce soit. Mais il y en a qui sont des manipulateurs aussi ou qui sont passés par de la manipulation en ayant donné, en ayant offert certains skins à des joueurs pro, en leur ayant prêté certains skins également. Je ne dis pas que c'est systématique, je dis que c'est déjà arrivé, attention. Par exemple, un joueur professionnel comme Chaos, comme Scream, comme Existence, comme Shox, comme ZeeWoo, comme Apex, vous avez compris, qui vont participer à des grands tournois qui vont être diffusés mondialement sur tout internet, mais également peut-être à la télé et tout. Ils vont leur donner un certain skin, par exemple un Stiletto, un Ursus, un Flipknife, un skin qui n'a pas forcément une grande, 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 grande valeur, pas forcément du Saphir, du Rubi et tout. Et donc forcément, ce skin, vu qu'il est joué par tel joueur, en fait, il va gagner en popularité ce skin. Si tu vois d'énormes highlights de la part de Robs, de la part de Simple, de la part de ZeeWoo, de Shiro, faire vraiment un place de malade et qu'il switch avec son couteau, qu'il fait un 4K avec une certaine arme ou quoi que ce soit, peut-être que tu auras envie de jouer avec cette arme. Si je vous dis AWAP Wildfire, tout de suite, vous avez peut-être en tête des highlights de ZeeWoo, par exemple, alors que c'était une AWAP qui ne coûtait pas extrêmement cher. Elle coûtait encore il y a 6 mois, tout ça, je pense entre 30 et 40 euros. Aujourd'hui, c'est 100, 150, 200 euros dans des bonnes conditions et ce genre de choses. Parce que ZeeWoo l'a popularisé, pas parce que quelqu'un lui a prêté et qu'il y a eu une manipulation de marché, juste parce qu'un joueur pro a joué avec. C'est normal, c'est dans tous les domaines comme ça. Un joueur de foot qui joue avec une telle paire de baskets, un joueur de basket qui joue justement avec les Air Jordan ou je ne sais pas quoi, ça popularise justement, c'est du capitalisme. C'est quoi ça ? C'est du placement de produits. Et en fait, il y a des traders qui vont prêter un certain skin, qui vont bien évidemment stocker en masse avant de le faire. Donc, je vais te prêter, je ne sais pas moi, un flip knife, un flip knife lore que j'adore et qui coûte, on va dire, entre 600 et 1200 euros. Dans le marché du skin, ce n'est pas un truc de ouf cette somme-là. Sur CSGO, ce n'est pas un truc de ouf et je vous explique pourquoi les prix des skins sont très chers. Petite parenthèse, c'est parce qu'en fait, c'est un marché ouvert et qu'on peut récupérer son argent. Sur CSGO, tu peux acheter un skin 10 000 euros tout de suite et le revendre demain quand tu veux quitter le jeu, aller à perte, 9 600 euros quoi et tu n'auras perdu que 400 balles. Alors que quand tu es sur les jeux de Riot, genre League of Legends, Valorant, Fortnite également, quand tu achètes une danse, quand tu achètes une célébration, un skin ou quoi que ce soit, il est lock dans ton jeu, tu ne peux pas le trade, tu ne peux pas le revendre, ce n'est pas sur un marché ouvert et on est sur un marché fermé. Donc, c'est aussi pour comprendre pourquoi le marché du skin est aussi prolifique. Et il y a le fait également que c'est un comparatif aussi avec un système bancaire. En France, pour ouvrir un compte à la banque, il faut être plus de 18 ans ou alors être émancipé, vous avez compris, ou avoir un tuteur légal qui t'y autorise, il faut une adresse postale, il faut une carte d'identité, il faut machin, il faut ceci, il faut ça. Puis s'il y a des démarches, il faut être solvable et pour ouvrir un compte Steam avec justement des skins dedans qui représentent des euros, qui représentent justement un fonds et une matière à trade, c'est tout simplement plus facile. Donc comprenez aussi que dans des pays du tiers-monde ou dans des pays moins développés ou même tout aussi développés que la France, la Suisse, le Canada, l'Angleterre et tout, eh bien c'est plus accessible, s'il y a plus facile d'accès et d'avoir un compte avec des skins qui ont de l'argent dedans et qui aient une monnaie d'échange, c'est un compte en banque en fait qu'une carte bleue en fait en elle-même. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre et il y a bien évidemment des variantes qui rentrent en compte que je ne vais pas traiter tout de suite parce que sinon on en aurait pour un milliard d'années. Et tout ça pour vous dire que le mec, il se stocke sans couteau identique qu'il va prêter à un joueur pro, voire même lui donner, lui faire cadeau, lui dire tiens frère, moi ça me fait trop kiffer, je suis fan de toi, joue avec beau gosse. Il perd 1000, 2000, 3000, 10 000 euros dans la transaction sauf que derrière le skin peut-être qu'il va passer de 1000 à 1500 et qu'il va s'en vendre 100 avec une plus-value de 500 euros sur chaque skin. Bon, vous avez compris d'où le comment, le pourquoi et ce genre de choses. C'est une manipulation des marchés comme une autre, c'est un placement de produit pour faire populariser justement un item pour qu'il prenne de la valeur et ce genre de choses. Et je vous le dis, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Il y a un idiot avec une petite chaîne qui a essayé de me débunk en disant que je disais de la merde ou je ne sais quoi parce qu'il a bien évidemment pris mes propos et qu'il les a extrapolés. Je ne dis pas que c'est constant, je ne dis pas que c'est tous les jours, je ne dis pas que c'est quotidien en mode ça arrive à tous les joueurs et ce genre de choses. Je vous dis qu'il y a des traders qui ont effectué ces pratiques-là. Ça paraît totalement logique. Quand je vous l'explique, ça paraît totalement logique qu'il y ait des gens qui l'aient fait. Pas que un, donc c'est sûr à 100%. Les gros sites, les gros sites aussi pour faire de la pub pour leur site, c'est pareil. Ils te donnent des skins à fond. Avant, tu pouvais mettre un petit name tag sur le skin et ça s'appelait Malaccess Go, YouTube, machin, machin. Bon, tu peux encore le faire mais sachez qu'aujourd'hui, c'est interdit en fait. Les organisateurs de tournois interdisent aux joueurs d'avoir un name tag pour faire de la pub à quelque chose d'autre parce que justement, les organisateurs de tournois et bien, ils ont des annonceurs eux-mêmes et donc, pour ne pas faire de conflits avec leurs annonceurs, donc, ils interdisent aux joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit plus alors que si vous retournez sur des vidéos de 2014, 2015, 2016, 2017, je peux vous assurer qu'en major et ce genre de truc, vous avez tous les joueurs pro, les All of Meister, les Pacha Biceps, les Get Right, tous les joueurs de Zinzin qui avaient des skins de fou, des Karambit Fade, ce que vous voulez, avec des name tags qui faisaient de la pub pour des sites tiers. Et ça, c'était quoi ? Ce n'est pas de la manipulation ça ? Ça n'existe pas ? Je suis un menteur. Donc bref, vous savez qu'il y a de la manipulation sur le marché des skins. Pourquoi est-ce que il y a un engouement autour des skins ? Je vous en ai donné une ou deux petites réponses. Vous comprenez qu'en fait, c'est une monnaie d'échange, qu'on ne perd pas de valeur dessus et surtout, que c'est plus accessible en fait, que les mineurs y ont accès. Je ne dis pas que c'est normal, qu'il faut que ça se fasse ou pas. Je vous donne juste les faits. Je vous donne juste, moi, la matière pour que vous puissiez, vous, vous faire votre propre avis et comprendre pourquoi le marché des skins, il est aussi exceptionnel. Je pourrais en faire une vidéo dédiée, mais on n'en est pas là. Et oui, les prix s'envolent, il y a du match fixing, donc il y a des matchs truqués, il y a des cheaters, il y a des joueurs également qui manipulent certaines informations, qui vont acquérir certains skins pour faire de l'argent derrière. Il y a des traders ou des gros sites qui vont manipuler les marchés également en faisant de la publicité pour faire prendre de la popularité et une action. C'est comme Elon Musk avec Tesla. C'est de la logique pure, c'est de la logique pure et ça existe dans le marché du skin. Et je ne comprends pas pourquoi c'est diabolisé à ce point-là. Attention, je ne parle pas des dérives, de tout ce qu'il y a à diaboliser qui est totalement 100% justifié. Je parle réellement du fait que le prix des skins, le marché, le machin et tout, on associe tout justement au pari et tout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a juste des gens qui veulent acquérir des skins et puis c'est tout de la manière la plus honnête en payant le skin. Point à la ligne. Et même ça, en fait, on le diabolise aujourd'hui parce que les sommes deviennent astronomiques. Mais les sommes deviennent astronomiques parce qu'il y a plus de demandes que d'offres et que le prix du skin ne baisse jamais, tout simplement. Le prix des skins sur CSGO n'a absolument jamais baissé. Peut-être qu'il a connu une seule baisse, c'est en 2020 quand il y a eu le Covid, les stats qui ont baissé sur CSGO, l'arrivée de Valorant, un petit peu tout ça, tout le switch des joueurs qui ont quitté justement le jeu donc qui ont revendu leur skin et tout. Mais là, ça s'est restabilisé et ça reprend de la puissance. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur les skins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada